... Pour être candidat, il faut obligatoirement obtenir 500 parrainages d'élus issus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer. La liste intégrale des parrains est publiée. Il est possible de se présenter seul ou sous l'étiquette d'un parti. Pour 2017, la gauche comme la droite ainsi que les verts ont choisi d'organiser des primaires. Car les prétendants à l'Elysée sont nombreux, 10 en 2012, 12 en 2007 et un record de 16 en 2002. Pardon, mais je crois qu'au soir du premier tour de la présidentielle, les Français ont voté pour essayer de dégager un certain nombre de gens. Mais avec M. Macron, ils vont tous les avoir. À l'avant-veille du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote avec 62% des voix contre 38% à sa rivale Marine Le Pen, selon un sondage Elab. L'enquête a été réalisée au lendemain du débat télévisé de mercredi. lors duquel l'attitude de Marine Le Pen a surpris, voire choqué, y compris dans son propre camp, où certains ont été déçus de sa prestation. Marine Le Pen n'a pas cessé de le marteler. La présidente du Front National veut en finir avec l'Union Européenne. Européen convaincu, Emmanuel Macron voit au contraire dans l'Union Européenne une protection supplémentaire pour la France. J'ai choisi le préférable face à Emmanuel Macron, qui signifie la fin de notre pays comme pays libre. Attendez la suite ! J'ai donc... Attendez la suite ! Vous ne savez pas encore la réponse ! Est-ce que vous connaissez la réponse ? J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine ! Depuis hier soir, de nombreux membres de Debout la France démissionnent. Parmi eux, Dominique Jamais, l'un des plus fidèles lieutenants de Nicolas Dupont-Aignan. Il ne peut y avoir d'égalité pour les Français dans le projet Macron puisque sa philosophie, c'est « en marche » ou « crève ». Banquier d'affaires, homme de réseau. Je ne suis pas soumis aux banques. Si j'étais soumis aux banques, j'aurais continué à travailler pour elles. Si j'étais soumis aux banques, je n'aurais pas, en tant que ministre, porté une loi qui a cassé le monopole bancaire. Eh bien, avec moi, le monde de la finance, non seulement ne s'emparera pas de l'Elysée, mais cessera de gouverner. Le 7 mai, je vous appelle à faire barrage à la finance ! Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, est-ce que vous pensez que nos libertés seront en danger ? Je le pense très profondément. Quelle liberté ? Je pense que votre liberté, vous, journaliste... Emmanuel Macron vous reproche d'avoir, en quelque sorte, orchestré ce chahut d'hier, notamment d'avoir distribué des sifflets aux militants et d'avoir ramené des militants à FN. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Non, mais qu'il faut qu'ils se prennent de la tisane. Voilà, bon, attendez. Depuis quand on achète des militants, des ouvriers ? Non, mais il va aller jusqu'où dans l'insulte à l'égard du monde ouvrier ? La candidate frontiste prise en flagrant délit de plagiat. Trois façades maritimes. La Manche et la mer du Nord, couvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. Vice-président du Front National, député européen, conseiller municipal de Perpignan et accessoirement compagnon de Marine Le Pen. Je dis accessoirement parce qu'on ne vous voit jamais à ses côtés pendant cette campagne. C'est toujours Gilbert Collard qui l'accompagne dans sa déplacement. Ça vous gêne ? Non, pas du tout. Je suis moi-même en déplacement. Alors ? Ça s'appelle un clin d'œil. Un clin d'œil ? Ben oui. Un clin d'œil ou un plagiat ? Non, quand on partage la même vision de la nation, voilà. C'est évidemment pas du plagiat parce que c'est un discours que François Fillon a tenu il y a une quinzaine de jours qui a été repris pour quelques phrases. Une minute et demie, je crois. Trois minutes de plagiat pur, quatre et demie très inspirés sur 52 minutes. Ça fait beaucoup quand même. Moi, président de la République, je ne serais pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Monsieur le Président, vous allez bien ? Vous allez regarder le match, c'est ça ? Oui, bien sûr, le match... Ça va ? Non, je vais regarder le débat. L'un des deux sera le prochain président de la République française. Demain, vivez avec nous ce duel historique Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Une première question après des mois de campagne, à quatre jours du second tour et à dix jours de votre investiture, si vous êtes élue, quel est votre état d'esprit ? C'est donc à vous, Marine Le Pen. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. M. Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Et oui, exactement, la presse internationale qui a été sidérée par le niveau de violence de ce débat hier soir, le débat le plus violent de la Ve République, titre Libération, qui fait un peu le tour des unes dans la presse internationale. Mme Le Pen a parfaitement résumé la situation ce midi avec sa grosse fierté bien connue. Ça fait six mois que Mme Le Pen est dans l'invective, l'insulte, la calomnie, le mensonge. Donc elle a été fidèle à elle-même hier soir. Qui vient du service anti-jubile de la Gestapo, qui fait état de ses discussions avec le président Laval et qui sont bien sûr les... On a des archives françaises du régime de Vichy, on a des archives nazies, bien évidemment. On a ces documents qui sont aussi des documents... C'est des archives qu'on a récupérées en 1945. Je sais tous les débats qu'il y a eu sur le sujet du CETA et de cet accord de libre-échange avec le Canada. Je l'ai défendu par esprit de cohérence parce que c'est un accord négocié en Europe en autre nom. Convaincre jusqu'au bout dans ces toutes dernières heures de campagne, consciente d'avoir pu paraître agressive lors du débat, Marine Le Pen tente de corriger le tir en adoptant un ton plus apaisé. Hier soir, Barack Obama, d'après mes informations, était à Washington. Il ne fait pas beaucoup de choses. Il suit avec son équipe très attentivement la situation qui se passe en France et en Europe et cette élection. Un soutien inattendu de Barack Obama, l'ancien président des Etats-Unis, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Il salue la campagne d'Emmanuel Macron qui s'adresse, selon lui, aux espoirs des Français et non à leur peur. Pourquoi avoir décidé de porter plainte ? Parce qu'il ne faut jamais laisser passer les contre-vérités, les attaques, les déstabilisations. Suite à ces allégations, Emmanuel Macron a porté plainte contre X. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Marine Le Pen a reconnu ce matin ne pas avoir de preuves. Je lui ai posé la question, je ne veux pas qu'on découvre, je lui ai posé la question, est-ce qu'on va découvrir... Ou l'insinuer ou pas ? Non, est-ce qu'on va découvrir des choses peut-être trop tard qui concernent Emmanuel Macron ? Vous avez des preuves ? Il y a une chose qui est très sûre. Vous avez des preuves, Marine Le Pen ? Si j'avais des preuves, je l'aurais affirmée hier. Alors, on l'évoquait à l'instant, l'agressivité de cette campagne amplifiée cette année par les réseaux sociaux, comme aux Etats-Unis, les fake news et les rumeurs ont été relayées en force. On va rester motivés pour le face-à-face. ...pour exprimer son rejet du Front National. ...si tu savais... ...eux connaissent la chanson. Ce sont les salariés de l'U, un des plans sociaux très médiatisés de l'an dernier. Ne leur dites pas que le Front National est une alternative à leur valeur ouvrière. ...aucune hésitation ! Jean-Luc Mélenchon a consulté sa base pour le second tour de la présidentielle française. Le résultat est tombé mardi. Sur 243 000 fidèles de la France insoumise, 2 militants sur 3 ne voteront pas pour Emmanuel Macron, soit parce qu'ils voteront blanc ou nul dimanche prochain, soit parce qu'ils s'abstiendront. Le message que l'on veut faire passer, c'est qu'il est important de se mobiliser pour le 7 mai afin que Marine Le Pen fasse le score le plus faible possible. Démissionnez de votre mandat à Marseille et nous faisons devant le peuple marseillais une vraie campagne électorale. Tapie contre Le Pen, l'avocat de la bande des 4 contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. Mais ça, vous ne le ferez pas. Pour l'instant, vous êtes là face à face. Mais vous ne le ferez pas, M. Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Non, mais ce n'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Non, vous soyez poli, monsieur. Mais je ne peux pas être poli avec vous. Vous êtes sorti des bafons, on le sait, vous soyez poli. Oui, oui. Vous avez dû apprendre à parler depuis que vous avez sorti. La seule différence, la seule différence, c'est que ce n'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi. M. Macron tourne le dos à la fraternité française quand il exalte les communautarismes, parlant ici aux Comoriens, là aux Algériens, quand il se réjouit que certains quartiers soient devenus inaccessibles, quand il participe à la diffamation de l'histoire glorieuse de notre pays. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le partage, je le partage évidemment. Les défaites ne sont que des occasions de recommencer plus intelligemment. Les membres de Greenpeace ont accès à l'Eiffel Tower et ont accès à une bannère urging French people de reject le candidat de la présidentielle Marine Le Pen. Et donc, il y a eu des échanges assez tendus entre ces deux groupes. Marine Le Pen, quant à elle, a eu l'air très détendue dans cette entreprise de transport. C'est une entreprise familiale dont le patron partageait en fait beaucoup des points de son programme, même s'il a dit ne pas savoir s'il allait voter pour elle ou s'abstenir. À l'extérieur, énormément de monde, beaucoup de militants apparemment de la France Insoumise qui ont accueilli Marine Le Pen avec des G2. Un comité d'accueil d'une centaine de lycéens qui l'ont sifflé selon un journaliste de l'Union-Ardennaise sur place. Elle est restée environ une demi-heure dans la cathédrale et elle est partie par une porte dérobée. Une photo de Marine Le Pen, une photo prise de loin lors de sa visite plutôt compliquée de la cathédrale de Rhin. Vous la découvrez, photo donc alors que la candidate du Front National quittait la cathédrale. À partir de ce soir, minuit en tout cas, les candidats à la présidentielle n'ont plus le droit de s'exprimer, leur soutien non plus. C'est le secret, peut-être le mieux gardé avant ce débat, la préparation des deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Du côté du candidat en marche, pas de préparation dit-on particulière. Pourtant, il a vidé son agenda. Vous ne l'avez pas vu depuis lundi soir. La mobilisation est maximale. Plus de 50 000 policiers et gendarmes seront déployés dimanche partout en France. 12 000 rien que sur l'agglomération parisienne. Le coup d'envoi de cette journée de vote a été donné par les 5 000 inscrits de Saint-Pierre-et-Miquelon à 12h, heure de la métropole. Une heure plus tard, la Guyane vote à son tour mais sans grande conviction. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait une mobilisation des Français. C'est qu'il y ait un sursaut. Je crois que ce sursaut a eu lieu et peut-être encore davantage au fond après le débat de mercredi dernier où le vrai visage de l'extrême droite de Marine Le Pen a été montré aux Français. Pour voter, la carte d'électeur suffit dans les villages de moins de 1 000 habitants. Partout ailleurs, il faut prouver son identité avec un passeport, une carte nationale d'identité, un permis de conduire valide ou une carte vitale avec photo. Si vous voulez ne prendre qu'un seul bulletin, n'oubliez pas que votre vote doit obligatoirement rester secret. C'est les premières élections présidentielles auxquelles je peux voter. Pour moi, c'est très important. C'est un geste citoyen que je veux faire et je suis fière de le faire. Fierté du premier vote après une campagne affublée pourtant de qualificatifs pas flatteurs. Ça a été un peu bordélique. Ça a été laborieux. Écartez-vous ! Allez, on s'écarte ! On s'écarte ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! Merci à vous ! Allez, s'il vous plaît ! Allez, allez, allez ! S'il vous plaît ! Vous découvrirez à l'instant sur cette image François Hollande face caméra avec les photographes qui ont fait le déplacement qui, ça y est, met le bulletin dans l'urne dans quelques secondes. Il y a deux plans avec un petit décalage si vous l'avez remarqué. C'est normal. Je pense qu'il l'a déjà mis. Ils vont peut-être voir sur l'image l'entrée du bulletin dans l'urne. Hop, les photos avec les photographes pour immortaliser bien sûr le moment. Et François Hollande a enfin lâché l'enveloppe dans l'urne. Deux sociologies fondamentalement différentes qui s'affrontent là d'une certaine façon. La sociologie du Touquet et la sociologie d'Ainé-Beaumont qui ne sont pas tout à fait les mêmes. dans les grandes villes qui se sont embourgeoisées. Eh bien, Marine Le Pen fait des scores assez faibles. Par ailleurs, dans les régions plus populaires, dans la ruralité, c'est là que Marine Le Pen fait ses plus beaux scores. 100% à Emmanuel Macron contre 40% à Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche perd deux points. C'est un sondage Soprasteria pour France Télévisions. Les un peu plus de 24% de Françaises et Français qui m'ont fait confiance au premier tour, si je leur disais dans cet entre-deux-tours, on abandonne cette mesure, cette réforme, parce qu'un autre candidat me le demande. Porter son projet jusqu'au bout, Emmanuel Macron se dit confiant pour obtenir une majorité aux prochaines élections législatives. Charles de Gaulle 12 868 661 soit 55%. Vous pouvez nous dresser le portrait robot de l'abstentionniste ? Oui, il y a bien sûr à la fois une géographie, une sociologie qui sont assez fortes de l'abstention ou de la participation électorale. On s'abstient davantage dans les grandes métropoles, dans la France urbaine plutôt que dans la France rurale. On vote beaucoup dans les campagnes. Voilà. C'est donc le résultat pathétique. Jacques Chirac, 82,5% des suffrages s'exprimés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada